Excellences, Monsieur le Président de la République, Madame et Messieurs les Ministres d'État, Monsieur le Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République, Messieurs les Ministres auprès du Président de la République, Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le Ministre délégué, Madame et Messieurs les Secrétaires d'État, Madame le Secrétaire Général du Gouvernement, Mesdames et Messieurs. Excellences, Monsieur le Président de la République, C'est animé d'une joie sincère que l'équipe gouvernementale que j'ai l'honneur de conduire se rassemble ce matin autour de vous, à ce premier conseil des ministres de l'année consacré aux échanges de vœux traditionnels. Permettez-moi ainsi, Excellences, Monsieur le Président de la République, de vous adresser au nom du gouvernement et en mon nom propre nos vœux les meilleurs pour cette année 2022. Des vœux de santé, de paix, de bonheur pour vous, votre épouse, Madame la Première Dame Dominique Ouattara, ainsi que pour toute votre famille et tous vos proches. Que le Dieu Tout-Puissant puisse continuer de vous accorder sa faveur et sa protection pour l'œuvre de développement économique que vous accomplissez à la tête de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Excellences, Monsieur le Président de la République, après la perte douloureuse du Premier ministre Amandougon Koulibaly en 2020, l'année qui vient de s'achever fut marquée par une autre soudaine et dure épreuve, pour vous-mêmes, comme pour nous tous, avec la perte du Premier ministre Ahmed Bakayoko le 10 mars dernier. Je veux ici saluer la mémoire de nos frères, ces serviteurs talentueux de l'État et de la nation engagés à vos côtés pour servir la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Ils continuent chaque jour de guider nos pas, nous obligeant à nous dépasser pour honorer leurs efforts. Excellences, Monsieur le Président de la République, après la tenue d'élections législatives historiques par leur inclusion, leur pluralisme et leur transparence, le 6 mars 2021, l'équipe gouvernementale formée sous votre haute autorité a amorcé la mise en œuvre de la vision 2030 que votre programme de société, la Côte d'Ivoire solidaire, publicité par les Ivoiriens lors des dernières élections, fut mise en œuvre. En dépit de la conjoncture budgétaire difficile des deux dernières années, dues principalement à la gestion de la pandémie, nous avons su maintenir les grands équilibres macroéconomiques et budgétaires. L'action du gouvernement a été soutenue par des réformes ambitieuses, multisectorielles. Elles ont touché les infrastructures sociales essentielles, la santé, l'éducation, la formation, mais aussi le transport et l'urbanisme, le logement, le renforcement du dialogue avec le secteur privé, le développement des ressources animales et halieutiques et l'adoption en Conseil des ministres du projet de loi portant création et organisation du pôle pénal économique et financier et les trois derniers projets de loi qui parachèvent la réforme du Code de la famille. Elles n'ont pas oublié enfin l'avenir avec la nouvelle politique forestière, l'innovation et l'économie numérique, la culture et les industries créatives, l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes. Excellences, M. le Président de la République, au cours de l'année écoulée, vos orientations éclairées et votre soutien constant ont également permis au gouvernement de traverser les périodes exigeantes en faisant face aux crises qui pouvaient se présenter en y apportant du mieux possible des réponses adaptées et réactives. Je veux ici mentionner la gestion de la crise sanitaire avec l'accélération constante de la vaccination qui permet à la Côte d'Ivoire de présenter aujourd'hui l'un des meilleurs taux de vaccination de la sous-région, un succès qu'il nous faut encore amplifier face aux menaces des nouveaux variants tout en poursuivant le respect strict des gestes barrières. La crise de l'électricité, qui a pu être surmontée en préservant un équilibre entre la dessert des ménages, des entreprises et la demande extérieure, tout en opérant le renforcement de nos capacités de production, tant structurelles que d'urgence. L'eau potable, avec les efforts entrepris pour la desserte de plusieurs points critiques dans les sous-quartiers d'Abidjan et à l'intérieur du pays. L'assainissement, avec les efforts également entrepris pour prévenir les risques d'inondations et de glissements de terrain. La reprise attendue du dialogue politique. Enfin, les menaces terroristes face auxquelles nos forces de défense et de sécurité affichent une résistance remarquable grâce à votre leadership et au renforcement constant de leurs moyens techniques et humains. Excellents, Messieurs le Président de la République, au-delà des grands enjeux de notre nation, permettez-moi, au nom des membres du gouvernement, de saluer votre leadership puissant et constant sur les grands sujets sous-régionaux et internationaux contribuant au nouveau rayonnement africain et mondial de la Côte d'Ivoire. En guise d'illustration, je voudrais rappeler votre plaidoyer à l'occasion de la 20e reconstitution des fonds de l'Association internationale du développement IDA, de la Banque mondiale, qui vient d'être bouclée sur un succès historique de 93 milliards de dollars, mais également votre rapport inestimable aux solutions de crise dans certains pays frères de notre sous-région. Excellences, Messieurs le Président de la République, lors de votre adresse à la nation le 31 décembre, vous avez donné les principales orientations de l'action gouvernementale pour cette année 2022, autour de trois priorités majeures, directement issues de votre vision. La transformation de notre économie d'abord, l'emploi de notre jeunesse ensuite, la bonne gouvernance de notre État comme de notre société, enfin. Ainsi, en ce qui concerne la transformation de notre économie, il s'agira en 2022 d'accélérer tous les projets de réformes et de modernisation en cours. Aux premiers chefs desquels, ceux concernant la modernisation de notre agriculture, mais aussi le développement de nos infrastructures économiques structurantes, en vue de toujours améliorer la compétitivité de notre économie, comme la qualité des services délivrés aux usagers. Nos efforts porteront également sur le développement des infrastructures industrielles, notamment les zones industrielles d'Abidjan et celles jouxtant les grandes villes de l'intérieur du pays, souvent dédiées au secteur de la transformation de nos matières premières, mais également des zones économiques spéciales et des zones économiques portuaires. Le développement de ces infrastructures industrielles et les bassins d'emploi puissants qu'elles structureront durablement s'intègrent pleinement dans votre vision d'un développement régional toujours plus équilibré pour la Côte d'Ivoire, permettant de mieux structurer l'espace économique national comme l'aménagement du territoire, en promettant à chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne une même qualité de ville, quel que soit l'endroit où il naît, grandit et choisit de bâtir son foyer et son destin. Pour soutenir la transformation de nos matières premières agricoles et minières au plus près des zones de production, nous veillerons à mettre en place un écosystème adapté et des systèmes publics d'amorçage du secteur privé pour mieux favoriser une dynamique économique locale créatrice d'emplois pour les jeunes comme pour les femmes. À cet effet, le gouvernement entreprendra les réformes au plan institutionnel, financier et opérationnel en vue de promouvoir et de soutenir les PME nationales via le programme dit des champions nationaux ainsi que les chaînes de valeur entières parmi des dizaines de secteurs stratégiques identifiés pour le renforcement de notre économie et de ses capacités exportatrices. Parallèlement, l'action du gouvernement tendra à renforcer les bases structurelles de l'activité de production alimentaire, notamment le riz, le maïs, le soja, la banane plantain, les cultures maraîchères et les produits d'élevage. L'objectif stratégique est clair. Moderniser l'activité pour gagner en productivité, gagner en compétitivité, gagner en transformation locale, gagner en autosuffisance alimentaire nationale et enfin gagner à l'export. Concernant votre deuxième priorité, l'emploi de notre jeunesse, elle sera au quotidien une préoccupation constante de ce gouvernement, tant elle incarne la bataille la plus stratégique, la plus essentielle, au regard de l'intensité de notre croissance démographique, au défi de l'inclusion de notre jeunesse vers l'emploi et une vie décente, et donc in fine, du caractère durable de notre stabilité nationale comme de notre prospérité commune. L'enjeu de la massification de l'emploi stable est indissociable de nos efforts pour le développement du secteur privé et en particulier des PME ivoiriennes. À cet effet, nous renforcerons la synergie d'action que nous menons aujourd'hui entre le développement des formations techniques et professionnelles qualifiantes, l'école de la seconde chance, les services civiques nationaux et les mesures favorisant l'entrepreneuriat des jeunes. Par ailleurs, selon votre demande, le deuxième programme social du gouvernement, prévu pour durer trois ans jusqu'à fin 2004, sera déployé sur l'ensemble du territoire national afin de poursuivre la réduction de la pauvreté, notamment à travers le financement des activités génératrices de revenus au profit des communautés des personnes vulnérables, notamment dans le nord du pays, agissant là comme un pilier complémentaire de la lutte face à la menace terroriste qui s'insère toujours plus facilement dans les zones fragiles. Excellences, M. le Président de la République, votre troisième priorité, la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, fut l'objet des forces soutenues de la part du gouvernement au cours de l'année écoulée. Tous les ministres et moi-même avons bien noté la clarté et l'exigence de votre ambition et vos instructions pour remplir en 2022 notre action dans ce domaine clé où les attentes élevées de nos populations répondent légitimement à la hauteur des vôtres. L'exemplarité et la redevabilité seront donc plus que jamais au cœur de l'action administrative. Les contrôles seront poursuivis, leurs recommandations mises en œuvre, la digitalisation de notre administration sera accélérée pour faciliter et rendre plus efficients les services aux citoyens et accroître les revenus de l'État. Nous veillerons à ce que la célérité, la rigueur, la discipline à la gestion guide la mise en œuvre des programmes de travail au niveau de chaque département ministériel. La recherche d'une meilleure performance opérationnelle, en particulier en termes de capacité et taux d'engagement et de décaissement des crédits budgétaires, fera l'objet de notre attention constante. Excellences, M. le Président de la République, le gouvernement a clairement compris le cap que vous avez bien voulu fixer lors de votre adresse à la Nation pour une action administrative de qualité en réponse aux attentes légitimes de nos concitoyens. C'est au nom de chacune et de chacun des membres du gouvernement ici présents que je veux m'engager à ne ménager aucun effort en vue de mener avec dévouement, rigueur et efficacité ces actions stratégiques pour la bonne marche en avant de notre nation et la pleine réalisation de vos ambitions. Je veillerai particulièrement à la cohérence d'ensemble de l'action gouvernementale, tout en restant constamment et humblement à l'écoute de nos populations pour mieux anticiper leurs besoins, mieux comprendre leurs attentes, mieux expliquer le sens de notre action, mieux partager la prospérité nouvelle que nous bâtissons pour elle sous votre leadership éclairé. Enfin, pour continuer à faire grandir notre climat de concorde civile et de paix, les avancées démocratives que vous avez su construire, la cinquième phase du dialogue politique que nous avons lancée, selon vos voeux, sera poursuivie. Excellences, M. le Président de la République, je ne saurais terminer mon propos sans vous traduire à nouveau les voeux et les prières de chacune et de chacun des membres du gouvernement. Que l'Éternel, dans son infini miséricorde, puisse, en 2022, comme depuis une décennie, vous assister, vous protéger, vous éclairer, vous inspirer pour qu'avec vous, la Côte d'Ivoire continue de grandir et les Ivoiriens de mieux vivre. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, madame et messieurs les ministres d'État, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les secrétaires d'État, mesdames et messieurs, C'est naturellement avec un grand plaisir que je vous retrouve ce matin à l'occasion de ce premier Conseil des ministres de l'année 2022. Je voudrais vous dire toute ma gratitude pour les voeux chaleureux que vous venez de formuler à mon endroit ainsi qu'à celui de la Première Dame. et je remercie tous ceux qui ont bien voulu nous téléphoner ces derniers temps pour les exprimer de vive voix. En retour, monsieur le Premier ministre, je forme pour vous-même, pour chacune et chacun des membres du gouvernement, ainsi que pour vos collaborateurs et vos familles respectives des voeux de bonne et heureuse année 2022. Je souhaite que cette année 2022 soit pour l'ensemble des Ivoiriens et des habitants de notre pays une année de santé, de bonheur, de prospérité, ainsi qu'une année de consolidation de la paix et de la stabilité. Monsieur le Premier ministre, dans votre intervention, vous avez traduit la détermination et l'engagement de l'équipe gouvernementale à mettre en œuvre avec exigence et diligence le programme de société, notre programme de société, une Côte d'Ivoire solidaire, dont l'enjeu premier, vous l'avez dit, est l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Les objectifs de l'action gouvernementale au terme de l'année 2021, en dépit des conditions particulières liées à la gestion de la pandémie de COVID-19, ont pu être atteints grâce à une équipe gouvernementale volontaire et solidaire sous votre leadership. C'est ainsi que, contrairement à beaucoup de pays, nous avons pu réaliser des taux de croissance positifs, aussi bien en 2020 qu'en 2021. Je salue naturellement la pertinence des réformes adoptées pour rendre notre économie plus dynamique, plus compétitive et créatrice d'emplois afin de mieux répondre aux attentes de nos populations. C'est pourquoi, M. le Premier ministre, je voudrais vous féliciter pour votre engagement constant dans votre mission ainsi que pour votre attachement au résultat de l'action gouvernementale. Je vous encourage bien naturellement à poursuivre sur cette voie. Monsieur le Premier ministre, j'exprime également mes félicitations et mes encouragements à tous les membres du gouvernement. Je vous exhorte, mesdames et messieurs, à oeuvrer chaque jour davantage afin de répondre aux attentes des acteurs économiques comme de l'ensemble de nos concitoyens. Je voudrais également réitérer la nécessité pour chacune et chacun d'entre vous d'agir dans le strict respect des principes de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des affaires publiques. Comme j'ai eu à vous le dire par le passé, je vous encourage à continuer de faire preuve d'encore plus d'humidité dans l'exercice de vos fonctions. En outre, je vous exhorte à accélérer le progrès social dans notre pays en vous appuyant sur le deuxième programme social du gouvernement 2022-2024 dont l'importance stratégique, y compris les aspects sécuritaires, a été rappelé par vous, M. le Premier ministre. Ce programme fera l'objet d'une attention particulière en matière d'allocation budgétaire tant sur nos ressources nationales que sur les contributions de nos partenaires au développement. M. le Premier ministre, Mme et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les secrétaires d'État, je souhaite que tout au long de l'année 2022, les progrès réalisés se poursuivent et se renforcent dans tous les autres domaines de l'action publique. et notamment le maintien de nos grands équilibres budgétaires, vous savez à quel point je tiens à cela, le renforcement du secteur privé ou le développement des infrastructures économiques comme du capital humain, notamment celui des jeunes et des femmes. Je vous encourage à poursuivre vos efforts afin d'offrir à nos concitoyens de meilleures conditions de vie ainsi qu'un pays prospère. Et à cet égard, j'attache du prix au respect de la mise en œuvre diligente des trois priorités sur lesquelles nous devons cibler nos actions au cours de l'année 2022 et que j'ai eu l'occasion de développer dans mon message à la nation le 31 décembre 2021. Je voudrais, M. le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, clore mon propos en invitant chacune et chacun d'entre vous à traduire auprès de vos collaborateurs les enjeux et les priorités de l'action du gouvernement pour l'année 2022 en ayant écouté attentivement votre message, votre discours, je n'ai aucun doute qu'il en sera ainsi. Je voudrais donc vous réitérer, M. le Premier ministre, toutes mes félicitations et je félicite les membres du gouvernement qui vous accompagnent avec dévouement et avec beaucoup de persévérance. Je voudrais donc terminer en vous souhaitant bonne et heureuse année à vous d'abord, M. le Premier ministre, à chacune et chacun de vous, Mesdames et Messieurs et à vos familles respectives et bien sûr à tous nos concitoyens. Bonne et heureuse année. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501